Bonjour, je suis Marc Alevi et je poursuis notre chemin dans le monde de la science de la complexité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une émergence très particulière qui nous concerne là, aujourd'hui, maintenant, qui est l'émergence de ce que certains ont appelé la noosphère. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? Quelque chose de très particulier. Nous sommes quelque part à une charnière clé de l'histoire, sinon de l'univers en tout cas, de l'histoire de la vie sur Terre. Si vous voulez bien regarder l'histoire de l'humanité, le point de départ, ce n'est pas du tout l'individu. L'individu humain n'est jamais que l'expression d'une communauté. Je suis désolé de le rappeler, mais un homme, c'est quelque chose qui ne sort pas comme ça du néant. C'est un bébé qui est absolument dépendant de ses parents et de l'environnement de ses parents. Et c'est l'environnement humain et social qui fabrique l'individu et pas l'inverse. La société n'est pas un assemblage d'individus. La société est un organisme global qui engendre des individus qui, peut-être, vont un jour parvenir à s'en libérer et à quitter l'asservissement social pour s'épanouir en tant qu'individu. Mais ce n'est pas l'individu qui est natif. Un bébé, si on ne s'en occupe pas, il meurt. C'est nécessairement le groupe alentour, ne serait-ce que papa, maman, mais le groupe alentour qui va faire que le bébé est viable et va pouvoir commencer à grandir. Donc, le point de départ de l'humanité, ce sont des petites communautés qu'on appelle quoi ? La famille, le tribu, la tribu, le clan, le village, essentiellement agraires, évidemment, vu qu'à ces époques reculées, la vie humaine dépend exclusivement du rapport à la nature. C'est la nature qui produit tout ce dont on a besoin pour survivre à peu près convenablement. Donc, ce sont des communautés agraires. Et pendant des millénaires et des millénaires, l'humanité s'est résumée finalement à quelque chose qui était une collection de petites communautés de vie, comme on en trouve encore en forêt amazonienne ou en Papouasie. Et on retrouve encore ces toutes petites communautés qui vivent en belle communion avec la nature, soit comme chasseurs-recueilleurs, soit comme éleveurs-agriculteurs. Bien, donc ça, c'est le point de départ. Une fois qu'on a bien ça en tête, pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, à un moment donné, qui selon les périodes va être très différent, à un moment donné, il y a un processus d'interaction entre l'économie et la communauté qui va se mettre en place. Ce processus d'interaction, c'est un processus essentiellement d'échange, d'échange commerciaux. « Ah, toi, tu es capable de faire ça ou tu es capable de produire ça, j'ai vraiment envie d'en avoir. » Et moi, de mon côté, je suis capable de produire ça, je suis capable de fabriquer ça. Si ça t'intéresse, on peut échanger, on peut avoir une interaction de type commercial entre nous. L'autre manière de faire, c'est une autre type d'interaction, c'est de dire « Attends, là, tu es en train de mettre tes pieds dans ma forêt, deux choses d'une, ou bien tu te barres, ou bien je te coupe en petits morceaux. » Les interactions se mettent à se faire et plus il y a de communautés, plus la démographie humaine augmente, plus le nombre des interactions augmentera forcément. Donc, à un moment donné, il va y avoir un autre phénomène qui dit qu'à force de travailler la terre, à force d'élever des animaux, à force de construire des cases ou des huttes ou des petites maisons, etc., on finit par développer une technologie, on finit par développer un savoir-faire technique qui intéresse aussi les autres tribus ou les autres communautés. Et on voit à partir de cette technologie, on voit à partir de cet échange de techniques, cette diffusion des techniques, progressivement, la production devient tellement bonne qu'on dépasse les besoins de la petite communauté autarcique et on commence à se dire que ce serait quand même bien si ce qu'on a en surplus, on pouvait aller l'échanger contre autre chose, le transformer en autrement, etc. Donc, autrement dit, les processus commerciaux, c'est un mot moderne, j'entends bien, mais je crois qu'on comprend bien ce que je veux dire, les processus commerciaux commencent à se mettre en place. Et ces processus commerciaux vont être le déclencheur d'une seconde étape. La première étape, c'était les communautés agréables. La seconde étape, c'est ce qu'on va appeler, et là je fais un saut dans les siècles évidemment, les sociétés urbanisées et étatisées, qui sont toujours la norme aujourd'hui. Donc les communautés n'existent plus, ou très très peu, c'est fondamentalement la société étatisée et urbanisée qui est fondamentale. La ville devient le point de convergence de tous les échanges, de toutes les interactions entre les communautés. La ville devient le régulateur de la vie sociale et de la vie sociétale des êtres humains, et là on passe donc du stade d'individuation des petites communautés agréables, d'un stade d'intégration de ces communautés, à l'intérieur de quelque chose de bien plus vaste et de bien plus puissant, qui est la société urbanisée ou la société étatisée. Si on veut regarder l'histoire française, on voit bien comment ça s'est passé. C'est que pendant toute l'âge classique, c'est essentiellement les communautés rurales qui étaient quand même le moteur de la vie en France. Alors bien sûr, il y avait quelques grandes villes, bien sûr il y avait quelques grandes métropoles, où s'étaient cristallisés les instruments de pouvoir, mais en gros, localement, pas l'indépendance totale, mais une certaine forme d'autonomie était toujours respectée. Au XIXe siècle, ça change. La révolution industrielle multiplie par mille les interactions entre les êtres humains, la ville devient vraiment le centre de ces interactions et de ces régulations, et l'histoire française est très typique avec l'avènement de la Troisième République. Eh bien, manifestement, on veut faire une nation unie et effacer les communautés locales. On ne peut plus parler breton en Bretagne. On ne peut plus parler provençal en Provence. Il faut parler la langue de l'État, la langue de Paris, qui est le français tel qu'il est institué à ce moment-là. On ne peut plus avoir ces autonomies économiques. Il faut nécessairement qu'il y ait un régulateur central qui s'appelle l'État, qu'il soit maintenant un État monarchique, qu'il soit un État républicain, ça ne change rien quant au principe. Il faut un État qui va intégrer, le mot est important, qui va intégrer toutes les communautés dans un espèce de sur-système qu'on va appeler la société. Et finalement, pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle, et encore aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet État d'intégration. Nous sommes dans un monde qui est une collection d'États nationaux, d'États-nations, qui sont des conglomérats intégrés, où les communautés, finalement, ne jouent plus grand rôle. Alors, c'est variable d'un État à l'autre. En France, l'intégration est très 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 forte. C'est l'idée républicaine qui a voulu gommer les différenciations communautaires. Très bien. En Allemagne, c'est un petit peu différent. Les Lunders ont toujours aujourd'hui une certaine autonomie. Et bon, la coordination nationale existe bien évidemment, et elle est même forte. Mais les autonomies locales sont encore relativement exprimées. Le cas typique, c'est la Belgique. La Belgique, avec sa communauté flamande et sa communauté francophone, donc Wallonne, c'est typiquement deux États dans un même État qui n'existent plus comme État. En fait, on est là dans quelque chose qui est très 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 régionalisé, très très communautarisé. D'ailleurs, c'est le mot qu'ils utilisent. L'Espagne, elle a fluctué. L'Espagne, c'est typiquement un pays où les communautés locales, qu'on parle de Catalogne, on parle de Galicia, qu'on parle de Léone, on parle de la Castille ou l'Andalousie, ce sont quand même des entités qui sont relativement autonomes, avec les péripéties récentes de le monde, la Catalogne qui a envie d'arriver à un niveau d'autonomie un peu plus grand, voire même d'indépendance, et avec tous les problèmes que ça pose. Un peu partout en Europe, on est bien dans cette dialectique compliquée entre un besoin d'avoir une intégration au sein de quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus économiquement viable, mais en même temps, le désir, quelque part, de ne pas perdre son âme, de vouloir garder quelque chose de ses racines historiques, et on est vraiment dans une zone un peu compliquée. Voilà, donc ça, c'est la situation aujourd'hui, c'est la photo aujourd'hui. Il y a un nouveau déclencheur, il y a un nouveau déclencheur qui va semer le désordre dans ce pseudo-équilibre qu'on est parvenu à aménager. Ce second déclencheur, c'est le fait que les villes deviennent des mégalopoles, que la promiscuité devient intolérable, que le bruit devient intolérable, que le choc des cultures, des religions, ou des mœurs, tout simplement, fait que le stress monte, 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 que la ville devient, quelque part, un monde insécurisant, à tort ou à raison, d'ailleurs. C'est ce qui est perçu, ce n'est pas la réalité dont je parle. Et donc, on a, quelque part, permettez-moi le mot un peu taquin, les surtentions psychologiques qui sont dues à tout ça. Il y a un stress, un stress vécu. La vie et la ville sont des générateurs de stress très, très fort. Il faut donc, comme toujours, il faut trouver des processus de dissipation de ces tensions, de ces stress. Et la première des dissipations qui étaient inventées, ce sont les médias. À travers les médias, on parvient à créer des courants d'opinion, il y en a différents, qui permettent de dire, ah oui, mais là, il a raison, je me sens mieux, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Manifestement, il y en a d'autres qui le disent. La télévision a été extraordinairement déstressante au départ, pour montrer simplement que la vie, elle est diverse, et qu'on vit des choses qui sont des angoisses, qui sont des stress, des anxiétés, mais que c'est relativement normal, et que finalement, c'est peut-être un tout petit peu, peut-être un tout petit peu exagéré. Bon, soit. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire, c'est que les médias collectifs, dont la télévision, pendant les années 60, 70, 80, les médias collectifs, pêchaient par une énorme difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas sur mesure. Il y a quelqu'un, quelque part, la direction des programmes, qui disait, c'est ça qu'il faut montrer, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut exprimer, de manière à ce que les gens se sentent bien, se désoutent bien-être. Je lis mon journal tranquillement, ah, je m'apaise, je ne suis pas le seul à avoir les problèmes que j'ai, et je vois qu'il y a des gens qui pensent à des solutions, waouh, je me sens mieux, je regarde le 20h, ah, je comprends mieux ce qui se passe, ouf, ça y est, je ne suis pas tout seul dans mon coin, voilà. Donc, il y a un côté apaisant, mais ce n'est pas sur mesure. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à un moment donné, on est là en 1993, 1994, on est à la naissance de quelque chose qui va s'appeler la toile, qui va s'appeler le web. Et le web ouvre une possibilité énorme, c'est de faire du sur-mesure. Je ne dois plus nécessairement passer par un média de masse pour pouvoir avoir contact avec des gens qui vivent à peu près la même chose que moi, et qui peuvent m'aider à lâcher prise et qui peuvent m'aider à soulever la soupape qui va faire que je vais pouvoir me décrisper, me rassurer, me déstresser. Et ça, c'est la naissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, au départ, en tout cas, c'était libérer la parole. Parlez. C'est vous les metteurs et en face les récepteurs, c'est ceux qui ont envie de vous entendre, qui ont envie de vous écouter, qui ont envie de vous lire. Très, très bien. Donc, on est dans le sur-mesure, ce qui n'était pas le cas des médias classiques. On est dans le sur-mesure avec les réseaux sociaux. Sauf que, et c'est normal, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus, pardon d'être un petit peu agressifs, mais sont devenus vraiment des poubelles psychotiques du comportement humain. On déverse là-dedans des océans d'anxiété, d'angoisse, de peur, de haine, de méchanceté qui sont certes des défouloirs, magnifiques, mais malheureusement, qui ne sont pas des outils qui permettent de construire quelque chose. Ça permet d'évacuer. On est d'accord. C'est un petit peu le tout-à-l'égout du cerveau humain et de la pensée humaine qui se retrouvent là-dedans. Pas que, bien entendu, heureusement, la toile est aussi un merveilleux outil, mais quand on voit la disproportion qu'il y a entre la mauvaise utilisation de la toile et la bonne utilisation de la toile, c'est quand même la mauvaise utilisation de la toile qui aujourd'hui est prédominante. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de regretter le numérique et l'algorithmique ? Non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que les réseaux sociaux aujourd'hui et la mauvaise utilisation de l'algorithmie, notamment pour faire vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est un peu les maladies infantiles de quelque chose de beaucoup plus important qui va apparaître. Parce qu'aujourd'hui, on voit très clairement et Bibouba en est un superbe exemple, c'est des communautés qui sont en train de se créer pour utiliser la toile, non pas pour se défouler psychotiquement, mais pour se construire intellectuellement et spirituellement. Et là, on est en train de basculer dans la toile d'avant et la toile d'après. Et c'est ça que j'appelle moi l'émergence de la néosphère. La néosphère, ça va être ça. La néosphère, c'est ces nouvelles communautés qui sont en train de sortir et qui se disent mais attendez, on va arrêter de brasser du vomi sur les réseaux sociaux avec toutes les fake news qu'on connaît, avec tous les complotismes qu'on connaît, avec toutes ces... comment dire pour ne pas être vulgaire ? Toutes ces bouts psychosociales et on va utiliser la toile pour faire autre chose, pour faire émerger l'esprit. Et là, on retrouve mon point de départ. On est bien dans un phénomène d'émergence de l'esprit dans quelque chose qui est à construire. Et ce quelque chose qui est à construire, ça s'appelle la néosphère. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, c'est Vernadsky d'une part et c'est Thérard de Chardin qui ont utilisé ces deux mots. C'est magnifique. NOS en grec, c'est l'intelligence. sphère, comme biosphère, comme lithosphère, atmosphère, c'est une espèce de couche immatérielle qui anti-ouvre la Terre et qui a pour objet l'émergence de l'esprit et de la connaissance. C'est ça que Bibouba est en train de faire aujourd'hui avec d'autres. Et ces communautés-là, elles sont précieuses parce que c'est elles qui sont l'avant-garde de ce que sera la toile demain. Bientôt on ne parlera plus de Facebook et de toutes ces bêtises-là. Bientôt on va parler de toute autre chose, l'émergence de l'esprit collectif dans l'intelligence et la construction de la connaissance. Merci.